Coucou les mangeants malins, on se retrouve aujourd'hui dans Apprenons Ensemble. Cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flèche-card. N'oubliez pas que l'erreur est essentielle de l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quel est le rôle du calcium dans l'organisme ? Alors, le calcium... Je pense que tout le monde a une petite image de l'utilité du calcium dans l'organisme. Donc c'est pour la santé des os principalement, mais aussi des dents, il ne faut pas oublier. Je sais qu'elle a un impact neuronal aussi. Je crois que c'est un second messager de certains neurotransmetteurs. Là, je ne vais pas dire bêtises, je ne sais plus lesquels. Peut-être noradrénaline, mais je ne suis vraiment pas sûr. Mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs neurotransmetteurs, donc elle a un rôle quand même dans la cognition. Dans la contraction musculaire aussi. Elle joue un rôle important dans la contraction musculaire. Le dernier rôle que j'avais en tête... Je crois qu'elle a un effet sur la coagulation, qui est moindre que la vitamine K, mais qui est toujours présent. Donc il faut faire très attention. On va voir tout ça ensemble maintenant. C'est parti ! Vérification ! Quel est l'effet du calcium dans l'organisme ? Le calcium joue des rôles cruciaux dans le corps. Un peu comme un régulateur polyvalent dans une usine complexe. D'abord, il est essentiel pour la santé des os et des dents. Imagine le calcium comme le principal matériau de construction de ton squelette. Ensuite, il intervient dans la contraction musculaire. Lorsqu'un muscle doit se contracter, le calcium est libéré, permettant aux protéines musculaires de s'activer et de travailler ensemble. C'est comme appuyer sur un interrupteur pour démarrer une machine. Le calcium joue aussi un rôle dans la coagulation sanguine. Il agit comme un catalyseur essentiel dans le processus qui transforme le liquide sanguin en une masse solide pour arrêter les saignements. Il est également important pour la transmission des signaux nerveux. Le calcium aide à envoyer et à recevoir des signaux entre les nerfs et les autres cellules, comme un système de messagerie interne. Enfin, il régule de nombreuses enzymes et hormones, influençant des processus comme la libération d'insuline. C'est pourquoi un apport adéquat en calcium est vital pour le fonctionnement optimal du corps. Pour te tester un peu, quelle est une bonne source alimentaire de calcium que tu recommanderais ? D'accord. Alors, pour les sources de calcium que je recommanderais d'un point de vue bénéfice-risque, les oléagineux sont les mieux par rapport à tout ce qu'ils peuvent apporter d'autres sans leurs effets néfastes, comme on peut l'avoir sur le lait de vache. C'est une excellente recommandation. Les oléagineux, comme les amandes, sont en effet de bonnes sources de calcium. En plus de leur teneur en calcium, ils apportent d'autres nutriments bénéfiques, comme des acides gras essentiels, des protéines et des fibres. Ils sont un choix particulièrement judicieux pour ceux qui cherchent des alternatives au lait de vache, que ce soit pour des raisons de santé ou de choix alimentaires. Ok, donc juste pour la petite information, si jamais ça peut vous aider, par rapport à l'effet coagulant du calcium, je retravaille la flashcard pour détailler en profondeur, comme c'est quelque chose d'important, assez peu abordé quand même. Personnellement, moi je n'entends pas énormément parler, contrairement aux effets coagulants de la vitamine K. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous, en tout cas moi, par précaution, je préfère le détailler plus dans mes notes et mes flashcards pour ne pas l'oublier tout simplement. Voilà, passons à la flashcard suivante. Le cholestérol est-il essentiel pour notre organisme ? Réponse oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Il est vraiment crucial et par exemple, il est présent pour transformer, enfin il est plutôt crucial pour transformer les UVB du soleil en vitamine D, on a aussi un rôle essentiel pour la bile. Alors je ne connais pas trop les détails, mais je sais que la bile a besoin de cholestérol. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi ? Ah oui, hyper important, les membranes cellulaires. C'est vraiment crucial pour construire des membranes cellulaires et sans membranes cellulaires, c'est la fin quoi. Donc hyper hyper important. Dans le cas de la vitamine D du soleil, je sais que c'est du coup par conséquent un précurseur de cette vitamine D, mais que ça l'est aussi pour d'autres vitamines. Alors là par contre, je n'ai pas les détails. Je sais que la vitamine D n'est pas la seule, mais aussi que ça joue sur les hormones. Parce que qui dit précurseur de la vitamine D, dit que ça a un effet significatif sur les hormones. Et c'est qu'un exemple dans le cas de la vitamine D. Donc on voit que c'est un rôle énorme. Voilà, j'ai plus d'autres exemples. En tout cas, c'est clair que tout excès n'est pas bon. C'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Mais il y a toujours ce rapport, cet équilibre à avoir, à avoir un bon rapport entre cholestérol LDL et HDL, qu'on entend souvent dire comme bon ou mauvais. Bon ou mauvais, pardon. C'est juste qu'on emploie ce terme bon et mauvais car il est trop extrême. Il n'est pas, en fait, il n'y a pas un bon ratio. Il est déséquilibré chez la plupart des gens. S'il n'y aurait pas ce déséquilibre, l'appellation bon-mauvais ne serait pas adaptée. Bref, c'est exactement comme pour le rapport oméga-6 sur oméga-3, en fait. On dit souvent que les oméga-6 sont mauvais. Et c'est le cas car ils sont trop présents dans l'alimentation. Le ratio n'est pas bon. Or, il existe des oméga-6. Déjà, ils sont cruciaux, mais il en existe des très intéressants. Que dire d'autre sur le cholestérol ? Vérification. Le cholestérol est-il essentiel pour notre organisme ? Oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Il joue plusieurs rôles clés, un peu comme un couteau suisse dans le monde des molécules. 1. Construction des membranes cellulaires. Il contribue à la structure et à la fluidité des membranes cellulaires, permettant aux cellules de maintenir leur intégrité et de fonctionner correctement. 2. Précurseur de substances vitales. Le cholestérol est le point de départ pour la synthèse de nombreuses substances importantes, comme les hormones stéroïdiennes, testostérone, oestrogène, cortisol, la vitamine D et les acides biliaires qui aident à la digestion des graisses. 3. Isolation et protection. Dans le système nerveux, le cholestérol est un composant important de la myéline, la gaine qui entoure et protège les nerfs, facilitant la transmission rapide des signaux nerveux. Bien que le cholestérol soit crucial, un déséquilibre dans ces niveaux peut poser des problèmes. Un excès de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, peut contribuer à la formation de plaques dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. Pour conclure, le cholestérol est indispensable pour de nombreuses fonctions corporelles, mais il est important de maintenir un équilibre sain. Question pour toi. Sais-tu quels aliments peuvent aider à maintenir un bon équilibre du cholestérol dans le corps ? Facile pour moi, j'ai fait une vidéo dessus. Du coup, on a cet exemple d'oléagineux qui est la noix du Brésil, qui a un effet très significatif pour réduire le cholestérol LDL. Après, il y a plein d'autres aliments. Exactement. Les noix du Brésil sont un excellent choix. Riches en sélénium, en fibres et en acides gras monoinsaturés, elles peuvent aider à améliorer le profil lipidique et à réduire le LDL, le mauvais cholestérol. D'autres aliments comme l'avoine, les graines de lin, les poissons gras, riches en oméga 3, et l'huile d'olive sont également bénéfiques pour la gestion du cholestérol. C'est quoi la zéaxanthine ? Alors, la zéaxanthine, c'est un caroténoïde, je crois. Il a la particularité, si je ne dis pas de bêtises, d'être souvent jaune et de donner du coup... Pardon. Il a la particularité d'avoir un pigment jaune qui colore beaucoup de végétaux. Je crois qu'il a aussi un côté intéressant pour protéger notre rétine. Je n'ai plus le nom exact, la macula, je crois, je ne sais plus. Enfin, en gros, il protège nos rétines des radicaux libres, l'inverse de l'excès de produits animaux lactosés. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, Dot ? Ah oui, il ne faut pas que je confonde zéaxanthine et astaxanthine. Je vais le marquer tout de suite. Comme ça, je le dis, il y a astaxanthine. Je crois qu'aujourd'hui, aucun effet secondaire n'est rapporté sur la zéaxanthine. Je ne sais pas quoi dire, Dot, je sens que j'ai oublié quelque chose. Caroténoïde, pigment jaune, protection de la rétine, de la macula de la rétine contre les radicaux libres. Puis voilà, je crois que je dis le principal. Vérification. C'est quoi la zéaxanthine ? La zéaxanthine est un caroténoïde, un pigment naturel qui donne des couleurs vives aux fruits et légumes. Elle est particulièrement abondante dans les légumes verts à feuilles, les jaunes d'œufs et certains fruits. Sur le plan biochimique, la zéaxanthine est un puissant antioxydant. Elle protège les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. C'est important pour maintenir la santé des cellules et prévenir les maladies chroniques. Un rôle clé de la zéaxanthine est dans la santé oculaire. Elle s'accumule dans la rétine, en particulier dans la macula, une zone responsable de la vision centrale et détaillée. En se concentrant dans la macula, la zéaxanthine filtre la lumière bleue nocive et aide à protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, une cause majeure de cécité chez les personnes âgées. En outre, des études suggèrent que la zéaxanthine peut améliorer la qualité de la vision et réduire la fatigue oculaire. Pour conclure, la zéaxanthine est un caroténoïde essentiel pour la santé des yeux et la protection contre le stress oxydatif. Question pour toi, peux-tu nommer un aliment riche en zéaxanthine ? Du coup, les aliments riches en zéaxanthine, les œufs comme tu l'as cité, notamment le jeûne d'œuf. Après, tu as dit les légumes à feuilles vertes. Après, je ne connais pas du tout des légumes qui sont riches en zéaxanthine. Donc, je dirais peut-être les carottes jaunes. Je me trompe peut-être. Tu as raison pour le jaune d'œuf. C'est une bonne source de zéaxanthine. Pour les légumes à feuilles vertes, ils sont effectivement riches en zéaxanthine, même si ce n'est pas toujours évident de les identifier. Des exemples typiques incluent les épinards, le chou frisé, cale et les feuilles de chou vert. Ces légumes, bien que verts, contiennent de grandes quantités de zéaxanthine masquées par la chlorophylle qui leur donne leur couleur verte. Quant aux carottes, elles sont surtout connues pour leur teneur élevée en bêta-carotène, un autre caroténoïde, mais elles contiennent aussi de la zéaxanthine en quantité plus faible. Oui, j'aimerais que tu me parles de la confusion qu'il peut avoir avec l'astaxanthine, qui est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un acide aminé. L'astaxanthine est souvent confondue avec d'autres composés, mais il est important de noter qu'elle n'est pas un acide aminé, mais un autre type de caroténoïde, tout comme la zéaxanthine. L'astaxanthine se distingue par sa couleur rougeâtre et se trouve principalement dans certains fruits de mer, comme le saumon, la truite, le krill et les crevettes, ainsi que dans certaines algues. Cette pigmentation rouge est responsable de la couleur rose-rougeâtre de ces animaux. Sur le plan biochimique, l'astaxanthine est reconnue pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles, qui sont supérieures à celles d'autres caroténoïdes. Elle aide à protéger les cellules du corps contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. En termes de bienfaits pour la santé, l'astaxanthine est étudiée pour son potentiel à améliorer la santé de la peau, à réduire l'inflammation, à améliorer la performance athlétique et à contribuer à la santé oculaire, bien que sa capacité à filtrer la lumière bleue soit moins prononcée que celle de la zéaxanthine. Pour conclure, bien que l'astaxanthine et la zéaxanthine soient toutes deux des caroténoïdes, avec des propriétés antioxydantes, elles diffèrent par leurs sources, leurs structures chimiques et leurs effets spécifiques sur la santé. C'est quoi la carbonatation ? La carbonatation, c'est un processus, en fait, où le dioxyde de carbone, donc CO2, fait un effet de combustion, je ne sais pas si ça se dit, ou combustion, de plein de nutriments. Et ça permet de, un peu comme l'oxygène peut le faire avec la respiration, ça permet de consommer certains nutriments, je ne dis vraiment pas les mots. Je ne sais pas quoi dire d'attendre. On va vérifier tout ça ensemble. C'est parti, vérification. C'est quoi la carbonatation ? C'est comme injecter de petites bulles de gaz dans une boisson pour lui donner ce frémissement caractéristique. Ce processus est utilisé principalement dans la production de boissons gazeuses et d'eau pétillante. Quand le CO2 est dissous sous pression dans le liquide, il forme de l'acide carbonique, un composé faiblement acide qui donne aux boissons gazeuses leur goût légèrement piquant. En biochimie, la carbonatation peut aussi faire référence à l'ajout de groupes carbonates à certaines molécules. Mais dans le contexte courant, c'est surtout connu pour son rôle dans la fabrication des boissons. La carbonatation est non seulement utilisée pour la texture et le goût, mais elle aide aussi à préserver la boisson, car le CO2 dissous crée un environnement moins favorable à la croissance bactérienne. As-tu d'autres questions, peut-être sur un autre processus biochimique ou un autre sujet ? Ok, donc je me suis complètement loupé par rapport à la carbonatation, mais du coup, on va lui demander plus d'infos sur un autre processus biochimique. Parle-moi de l'oxygénation, par rapport aux nutriments en tout cas. L'oxygénation, en rapport avec les nutriments, concerne la façon dont l'oxygène est utilisé par le corps pour aider à métaboliser, transformer ces nutriments en énergie. C'est un peu comme le moteur d'une voiture utilisant l'oxygène de l'air pour brûler l'essence et générer de la puissance. Dans le corps, ce processus se produit principalement dans les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. L'oxygène joue un rôle clé dans la chaîne de transport des électrons, un processus qui génère de l'ATP, adénosine triphosphate, la principale source d'énergie de la cellule. L'oxygénation est essentielle pour le métabolisme aérobie, qui est beaucoup plus efficace que le métabolisme anaérobie, sans oxygène, pour produire de l'énergie. C'est pourquoi une bonne oxygénation du sang, via une respiration et une circulation saine, est cruciale pour un métabolisme optimal. Cela explique aussi pourquoi l'exercice physique, qui augmente la demande en oxygène et la circulation sanguine, est si important pour maintenir un métabolisme sain et utiliser efficacement les nutriments. Question pour toi, quel type d'exercice recommanderais-tu pour améliorer l'oxygénation du corps ? Bien sûr, du cardio. Et si on doit préciser quel type de cardio, je dirais ce qu'il y a de plus accessible, comme de la course, du vélo, ou la corde à sauter. Tout à fait. Le cardio est excellent pour améliorer l'oxygénation. La course, le vélo et la corde à sauter sont d'excellents choix, car ils augmentent la fréquence cardiaque et la capacité pulmonaire, ce qui améliore le transport de l'oxygène dans le corps. Ces activités stimulent aussi la circulation sanguine, aidant ainsi à distribuer efficacement l'oxygène et les nutriments aux cellules. Ah oui, j'ai oublié de donner un exemple très parlant pour améliorer l'oxygénation. C'est tout simplement quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui est très sous-estimé par rapport aux résultats donnés. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente ou la cohérence cardiaque, voire la méditation. Tu as parfaitement raison. La respiration consciente, la cohérence cardiaque et la méditation sont des pratiques très efficaces pour améliorer l'oxygénation et la santé globale. Ces techniques sont accessibles à tous et peuvent avoir des effets significatifs. La respiration consciente implique de se concentrer sur sa respiration, ce qui peut augmenter l'apport d'oxygène, réduire le stress et améliorer la fonction cardiovasculaire. La cohérence cardiaque est une technique spécifique de respiration qui vise à créer un rythme régulier dans le rythme cardiaque, améliorant ainsi l'efficacité de l'oxygénation et la communication entre le cœur et le cerveau. La méditation, en plus de réduire le stress, peut améliorer la respiration et la circulation sanguine, contribuant à une meilleure oxygénation du corps. Terminé ! Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu et bien sûr, ce qui pourrait l'améliorer. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !